L'Union Européenne et ses partenaires ont massivement envahi la plage de la GT des Quatre Coings au matin de ce samedi 26 novembre 2022. Ils ont mis les mains dans le sable et les os salés pour débarrasser la plage de la GT de ses ordures. Cet endroit de divertissement et de récréation très convoité est rempli de déchets de tout genre. Cette mauvaise image de la plage située dans la commune de Dixine, notamment au quartier de la minière, est peu reluisante. L'ambassadrice de l'Union Européenne, Jolita Ponce, a réussi à mobiliser plusieurs personnalités du corps diplomatique et ambassadeur pour renforcer la colonie de Maine qui est venue assainir la plage de la GT. Le but c'est vraiment, tout d'abord, nettoyer cette plage qui est un état pitoyable, mais c'est surtout pour sensibiliser les gens. C'est surtout une action d'éducation pour chacun de nous, ce n'est pas pour donner des leçons aux autres, mais c'est pour chacun qui participe ici et qui ensuite, qui n'a pas pu venir, mais voit peut-être votre reportage, pour comprendre l'envergure de ce problème environnemental dans le monde, mais pour ce qui vous concerne, vous les gens de la Guinée, en Guinée, la plage comme ça, ça déchire le cœur et ça peut être changé, ça peut être changé par nous, par les changements de notre comportement. Voilà, donc le but principal c'est de sensibiliser parce que la plage, elle va être sale de nouveau. Mais si on s'émet tout, si on est conscient de la nécessité de gestion des déchets, de tri des déchets, d'utilisation plus modérée de plastique, ça peut changer, nous pouvons changer cette situation. L'ambassadeur des Etats-Unis, Troy Damien Futrell, a pris part à cette campagne d'assainissement de la plage de la GT. Il a remercié les volontaires qui se sont massivement mobilisés. Je dois remercier mes collègues de l'Union Européenne et de la mairie aussi pour organiser cet effort. Le défi est immense. Nous travaillons ici, mais nous avons beaucoup à faire. Mais je dois spécialement dire merci à les volontaires aujourd'hui. Les gens guinéens qui sont ici en travail, c'est ils qui veulent protéger la Guinée, notre chère Guinée. Merci à les volontaires. Plusieurs départements ministériels se sont joints à l'initiative de la campagne You & Beach Clean Up pour rendre la plage de la GT fréquentable. L'Ansanabia Vougui du ministère de la Jeunesse et des Sports, des cadres du ministère de l'Environnement, du ministère de la Santé et la ministre de la Pêche, de l'Aquaculture et de l'Économie Maritime étaient présents. Charlotte Daffé a souligné l'intérêt de la préservation de l'environnement pour la santé des produits aléotiques. Il faut que nos populations sachent qu'il faut préserver l'environnement. C'est vraiment important. Et si nous ne préservons pas l'environnement, dans pas longtemps, on n'aura plus de poissons et il n'y aura que des malades sur cette planète. Donc il faut tout faire pour préserver l'environnement. Il faut qu'on se sépare des plastiques. Il faut que la population arrive à faire le tri dans les ménages. Parce que c'est très important. Aujourd'hui, vous avez vu les tonnes de plastique que nous avons ramassées. Et tout ça, ça contribue à détruire complètement tous nos écosystèmes, en fait, aquatiques et environnement mentaux. Le maire de la commune de Dixine et son équipe étaient également de la partie. Ils ont mobilisé beaucoup de jeunes du quartier de la minière qui se sont ajoutés aux initiateurs et aux autres bénévoles. Mamadou Samba Diallo s'est tout d'abord réjoui de l'apport de l'Union européenne dans l'assainissement de la plage de la GT avant de rassurer de la prise de dispositions personnelles. C'est une joie immense pour moi de participer à ce jour. Surtout, je profite de cette occasion pour remercier l'Union européenne qui est partenaire privilégiée de la Guinée, remercier l'ambassadeur des États-Unis, remercier tous les partenaires techniques et financiers de la Guinée. Donc, l'acte qui vient d'être posé ici aujourd'hui, sous l'initiative de l'Union européenne, est à saluer et à soutenir et à accompagner. Parce que c'est un acte purement positif. Je crois que c'est prévu pour toutes les communes. Le fait que ça soit lancé par ma commune, c'est une joie pour moi. Et je suis disposé à les accompagner partout où besoin de ça. Nous ne pouvons pas avoir cette place nettoyée et aller dormir sans pour autant prendre des dispositions, pour pérenniser ce qui est fait et maintenir la place en état de propriété. Baye Le Bari a participé volontairement à cette campagne d'assainissement de la plage de la GT. Aujourd'hui, l'idée de faire ce mouvement d'ensemble et cette action citoyenne, c'est d'un peu partager cette façon de faire. Au fait, c'est le changement de comportement des populations dans le cadre de la gestion des déchets. Qu'on sache que les déchets, c'est nous qui les produisons, c'est nous qui devons les gérer. Et lorsqu'il y a une situation commune comme ça, parce que là c'est un espace public, on peut se mettre ensemble, se donner la main sans qu'on ne s'attende qu'on nous paye un franc. Toutes les personnes que vous voyez ici, personne n'a reçu un franc pour être à cette plage pour faire ce travail. C'est de façon bénévole, c'est de façon volontaire que tout un chacun est venu. Les déchets ramassés à la plage de la GT ont été classifiés dans trois catégories différentes qui sont les plastiques, les verres et les métaux. Ils seront acheminés dans des industries de recyclage pour leur donner une nouvelle vie. Cette opération est gérée par l'agence de coopération belge Enabel à travers le programme Sanita Ville-Propre en Guinée qui est un programme financé par le 11e FED de l'Union Européenne. Sous-titrage ST' 501